Et bien, nous faisons effectivement, à notre époque, face à de nombreux défis. Tout d'abord, notre propre esprit, à qui nous avons affaire du matin au soir, et qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Il y a aussi les défis dans lesquels nous faisons face à notre existence, celui de la précarité, la difficulté que nous avons parfois à maintenir nos moyens de survie. Il y a le court terme de l'économie, mais il y a aussi le moyen terme de la qualité de vie, de l'épanouissement dans notre existence, au cours d'une carrière, d'une famille, d'une génération, d'une vie. Et si un pays est le plus puissant et le plus riche, et tout le monde est misérable, à quoi bon, n'est-ce pas ? Il y a un défi tout nouveau, qui est venu presque à notre insu, et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé, mais c'est nos actions qui l'ont peu à peu amené. Nous sommes donc maintenant un peu comme cet homme au bord des chutes du Zambèze. Il est possible qu'il y ait des points de non-retour, comme si cet homme allait faire quelque part en avant. Et nous ne savons pas exactement où sont ces points de non-retour. Dans le domaine de l'environnement, les scientifiques ont défini un certain nombre de paramètres, vous pouvez les voir sur cet écran, qui chacun ont une importance cruciale pour l'avenir de la biosphère et de notre planète, et par conséquent, des générations à venir. Cette zone que vous voyez, ce cercle, c'est un peu comme la limite des chutes du Zambèze. Au-delà de cette limite, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On s'attend à des points de non-retour. Ce diagramme que vous voyez, c'est la situation en 1900, il n'y a pas si longtemps que ça. En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'anthropocène, 12 000 années, d'un climat très stable, qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'holocène, pardon, l'anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, juste en temps d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé, pour certains de ces paramètres, les limites de sécurité. Pour vous donner un seul exemple, celui de l'appauvrissement de la biodiversité, au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30 % de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Et ce n'est pas seulement les tigres de Sibérie, les monstres de Tasmanie, les rhinocéros unicornes, c'est des milliers et des milliers d'espèces d'insectes, de poissons, de batraciens. Déjà la population des poissons a été réduite de 80 % dans les océans. Le 13 décembre, il y a eu un projet de loi, peut-être voté, pour empêcher le chalutage des fonds, des grands fonds, qui consiste à ratisser les fonds comme si on passait la cathédrale de Notre-Dame au bulldozer, des fonds qui se sont mis des milliers d'années à se former. Et donc il y a là un vrai défi. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe. Mais si on y change, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons la moindre considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Elles se diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Nous sommes dans la position, je suis marxiste de la tendance Groucho, qui disait « pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ? » C'est exactement ce que nous disons. Et c'est aussi malheureusement ce qu'a dit le millionnaire américain Stephen Forbes sur la sympathique chaîne de télévision Fox News. Lorsqu'il a dit, on lui parlait de la montée inexorable du niveau des océans, « Je trouve absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans cent ans, après moi le déluge ». Donc nous devons faire face à tous ces défis qui tournent, si vous le regardez bien, aussi bien dans le domaine de l'économie, de l'avidité, de la solidarité qui est nécessaire pour l'épanouissement, qui tournent autour de la question de l'altruisme et l'égoïsme. Alors est-ce que vraiment, comme Plot le disait, l'homme est un loup pour l'homme ? Peut-être pas tout le monde quand même. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ce qu'on pense. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de la banalité du bien qui tisse les gestes de notre vie quotidienne ? Ou alors, est-ce que comme dit M. Freud, Sigmund, de son prénom, « Je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. » Chassez-le, à bon entendeur, salut. Pas tout le monde quand même. Nous avons bien sûr de l'empathie. Vous voyez cet homme qui a cinq ans a perdu ses deux jambes et qui toute sa vie s'est occupé d'autres personnes en difficulté. Ici, ses parents. Il y a aussi la coopération. Ça, c'est aux États-Unis, mais dans les villages dans lesquels j'ai vécu au Bhoutan, lorsqu'on construit une maison, tout le monde vient pour vous aider. C'est une grande fête, la joie de coopérer. Et ce n'est pas seulement chez les êtres humains. Ils ont m'a dit qu'il faut bien leur dire que ce n'est pas un montage. Ce cheval et cette chèvre sont des amis. Et la chèvre a trouvé que c'est un très bon moyen de coopérer pour atteindre les... Il y a aussi, bien sûr, la lutte pour la vie, absolument inexorable pour un cornet de glace. Mais la lutte pour la vie, ce n'est pas Darwin. Il a parlé beaucoup plus de la coopération qu'on pouvait étendre à d'autres êtres que nos proches et même aux autres espèces. La lutte pour la vie, c'est Herbert Spencer, le bulldog de Darwin, qui a utilisé ce terme. Il se trouve en fait que dans l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des étapes de complexité croissante au sein de l'évolution. Et que nous autres êtres humains, comme le dit Martin Novak à Harvard, nous sommes des super coopérateurs. Et c'est pour cela qu'il faut passer à un degré supérieur de coopération. L'altruisme n'est plus un luxe, mais une nécessité. D'ailleurs, le lien social est ce qui rend notre existence la plus heureuse, la plus épanouie. C'est un facteur déterminant de la qualité de vie. Et ce lien social, il n'est pas non plus limité seulement aux êtres humains. Voilà deux centenaires japonaises dans un endroit où il y a le plus grand nombre de centenaires au monde. Et si on leur demande pourquoi, toutes les études ont montré que ces personnes naissent, vivent et meurent ensemble. Elles sont tout le temps les unes auprès des autres. Elles se soutiennent, elles se conseillent, elles partagent leur joie et leur souffrance. Alors, certains se sont dit, l'homme est un loup pour l'homme. Si vous cherchez bien, grattez à la surface d'un altruisme et c'est l'égoïste qui va signer. Vous trouverez toujours des motivations cachées. Les gens vous diront, je suis allé au secours de cette personne. Et après, je me dis, je me sentais si bien, c'était formidable. Mais est-ce que vraiment, quand on a plongé dans l'eau glacée pour aller sauver un enfant, on s'est dit, je me sens très bien quand ça sera fini. D'autres vous disent, vous interviewez ces gens, ils vous diront, mais je n'avais pas le choix, évidemment que j'ai été aider cet enfant. Ah, vous n'aviez pas le choix. Vous vous êtes comportés comme un automate. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'instinct. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de choix ? C'est que le choix est évident. C'est que le choix est l'expression de ce que vous êtes. Cet homme ne s'est pas dit pendant une demi-heure, est-ce que je lui tend la main, est-ce que je ne lui tend pas la main. C'est quelque chose de spontané parce que ça représente que vous êtes en vous-même. Il y a aussi des personnes comme le pasteur André Trogmé et sa femme Magda et tout le village de Sambon-sur-Lignon qui, pendant des années, ont chové plus de 3 000 personnes juives et ont fait passer en Suisse en dépit de toutes les pressions et des menaces de la commandanture allemande et du gouvernement de Vichy. Bien des sauveteurs, des justes, l'ont fait au péril de leur vie, de celui de leur famille, pendant des mois. Ils ne s'attendaient strictement à rien en retour, certainement pas de récompense. Parfois même les voisins se méfiaient d'eux. Ils n'ont pas fait état de ce qu'ils avaient fait pendant parfois des années jusqu'à ce qu'on les retrouve. L'altruisme véritable, bien sûr, il existe. Au lieu de dire que ce sont des saints, ce sont des êtres d'exception, essayons plutôt de redécouvrir cette bonté humaine en nous-mêmes. Elle existe tout d'abord par l'empathie. L'empathie qui est une résonance affective, qui nous fait comprendre aussi cognitivement ce qu'est la situation de l'autre. Rousseau disait, « Le riche ne sait pas s'imaginer pauvre ». L'empathie, ça ne suffit pas. Si vous ne faites que raisonner, par exemple, avec la souffrance de l'autre, vous allez arriver à un épuisement émotionnel, le burn-out. 60 % des personnels soignants aux États-Unis souffrent, à un moment donné, du burn-out. Il faut une dimension supplémentaire. Il faut la chaleur humaine. Il faut le bon cœur, la bienveillance, l'amour qui imprègne chaque atome de souffrance d'un atome d'amour. Et là, vous n'avez plus de burn-out. S'il y a une usure de l'empathie, il n'y a pas d'usure de l'amour altruiste. Et donc, c'est cela qui fait, cette présence chaleureuse qui peut aider tant, cette présence et cette faculté, nous l'avons recueillie de l'évolution à travers de l'amour maternel, de l'amour parental. Mais nous pouvons maintenant, sur cette base, élargir le cercle de notre altruisme, même à d'autres espèces, comme cette tigresse de Calcutta qui élevait des porcelets orphelins. Alors, pour arriver à une société plus altruiste, il faut commencer par se changer nous-mêmes, comme ces maîtres spirituels qui ont passé des années et des années à cultiver la compassion. Ici, mon maître, Kangyur Kiense Rinpoche. Et certains de leurs disciples se sont prêtés à des expériences, à la collaboration avec des neuroscientifiques pour étudier les effets de l'entraînement à la compassion et à l'amour altruiste à court et à long terme. Tout d'abord, des personnes qui avaient fait 50 000 heures de méditation et on a vu qu'il y avait des changements structurels et fonctionnels très profonds dans leur cerveau. Des activations de certaines aires du cerveau à des degrés qu'on n'avait jamais mesurés jusqu'alors en neurosciences. Les troncéphalogrammes, ici en IRM, en imagerie fonctionnelle. C'est au bout de deux heures et demie dans un IRM chez Richard Davidson aux Etats-Unis. Donc, il est très soulagé que le méditant ait survécu à tout cela. Et pour vous dire très rapidement, regardez ici, sur le diagramme de gauche, vous voyez des méditants au repos et puis des méditants qui s'engagent dans la méditation sur la compassion. De nombreux aires que je ne pourrais pas vous détailler sont fortement activés. De l'autre côté, sur votre droite, vous voyez des novices. Au repos, il ne se passe rien. En méditation, il ne se passe rien. C'est normal. Ils ne sont pas entraînés. Mais il ne faut pas nécessairement des 50 000 heures de méditation. Maintenant, on a pu montrer que 15 jours seulement suffisaient pour déjà amener des changements même structurels dans le cerveau. Vous voyez ici quelques semaines de méditation sur la pleine conscience, la densité de certaines zones. L'hippocampe qui gère les phénomènes nouveaux, l'entraînement dans le cerveau est augmenté en densité, même au bout de ces peu de temps. Deux semaines seulement induisent un comportement prosocial plus activé, plus présent. Simplement 20 minutes par jour. Et même des enfants de 4 à 5 ans dans une école maternelle. Pendant 8 semaines, on leur apprend à coopérer, on leur apprend à ressentir les émotions d'autrui, à être conscients de leur respiration. Au bout de ces mi-semaines, on voit que le comportement prosocial est nettement augmenté. Et puis, on leur fait passer le test ultime, le test des autocollants. On leur donne 50 autocollants. On leur demande de le donner à leur meilleur ami, à leur moins bon ami dans la classe, à un enfant inconnu et à un enfant malade. On fait ça avant l'intervention et après l'intervention. Au début, ils donnent tout à leur meilleur ami. Après l'intervention, on a nivelé les discriminations entre mon groupe et l'autre groupe, entre le meilleur ami et le moins bon ami. Quand on connaît les défis que pose la discrimination dans nos sociétés, on mesure l'importance par ces interventions très simples que l'on pourrait faire dès l'âge de l'école maternelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Nous pouvons effectivement progresser vers cet âge de l'altruisme. La violence a diminué. Et oui, on ne croirait pas en entendant les nouvelles sur la télévision et la radio. On parle des Kalachnikovs de Marseille. Et pourtant, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants à Oxford. Aujourd'hui, c'est 0,7. En gros, c'est une échelle logarithmique. Vous avez 100 fois moins de chances de mourir d'un homicide aujourd'hui en Europe. Le nombre des victimes de l'évolution des traitements des jeunes, les abus en toutes sortes, les violences ont diminué de moitié en 20 ans. L'abolition de la torture au fil des siècles. Le nombre de victimes moyens par conflit est passé de 20 000 à 1 000 seulement entre 1950 et maintenant. Il y a bien sûr la Syrie, le Soudan, l'Irak et l'Iran, cette guerre meurtrière, mais pourtant, c'est un lieu jamais été aussi sûr. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Mais ça ne suffit pas. Il faut d'une part que nous-mêmes, ce potentiel d'altruisme que nous avons en nous, il faut le cultiver. C'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas simplement ressentir de la bienveillance pendant quelques minutes, c'est de le cultiver tous les jours pendant 10, 15 minutes, emplir notre paysage mental de cet altruisme, le nourrir, s'il décline, le raviver, si nous sommes distraits, y revenir. C'est ça, la méditation. Il faut aussi des points d'inflexion pour que les sociétés changent. Ça, c'est l'évolution des cultures, c'est possible. Il faut une éducation coopérative, une économie positive. Il faut une harmonie durable et non pas un développement impossible qui consiste à remédier, à sortir de la pauvreté un milliard et demi de personnes, à cesser cette consommation absurde au sommet qui est la cause du réchauffement climatique. Les Américains émettent 200 fois plus de CO2 que la Tanzanie, les Qataris 2500 fois plus que l'Afghanistan. Nous devons donc chercher peut-être ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, trouver cet contentement en nous-mêmes, ne pas le rechercher vainement, uniquement dans les conditions extérieures, vivre ensemble. Martin Luther King disait soit nous allons survivre comme des frères et des sœurs, soit nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements